hello les cousettes je suis désolée je suis un petit peu en retard pour le live de sortie de rafael parce que j'avais prévu de diffuser également sur instagram et je n'ai jamais réussi à logger mon compte sur le téléphone de mon mari du coup je suis en retard j'ai vu passer plein de messages où est ce qu'elle est c'était l'heure du live tout ça oui oui j'étais là en train de me battre avec le téléphone alors comment allez vous ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ça fait un jour et demi peut-être quelque chose comme ça je vous attends salut letty je sais que je vous ai mis un peu en tilt où est ce qu'elle est c'est l'heure tout ça salut et naïg ça va bonjour jessica et du coup voilà désolé ce sont des joies du direct parfois on est un petit peu en retard pourtant tout était prêt j'ai une collection de choses à vous montrer j'en ai plein 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 et j'ai vraiment super hâte de vous dévoiler rafael pour vous mettre dans le la confidence rafael c'est plus de deux mois de travail ça fait un moment que je l'avais en tête un moment que je travaille dessus et plus j'ai commencé à coudre et à proposer des modèles aux testeuses plus j'ai eu envie de continuer et en fait je ne me suis pas arrêté donc j'attends que vous arriviez je vois que vous êtes en forme coucou à toutes bonsoir bonsoir véronique et je vais tout vous expliquer je vais vous montrer les créations que j'ai faites je vais vous parler du pack de variations parce qu'il ya des choses et puis j'attends que vous soyez toutes et tous là parce que du coup je suis en retard j'imagine je vais empiéter sur le repas mais c'est pas grave vous pouvez toujours cuisiner tout ça en écoutant il n'y a pas de soucis je vais retirer juste ça parce que ça m'agace j'ai l'impression d'avoir un truc qui me sort de la tête voilà ça va mieux coucou laetitia bonjour nathalie joie des têtes que j'ai vu toute la semaine en live donc ça me fait plaisir j'espère que vous avez passé un bon lundi moi oui on est mardi un bon lundi sans live et un bon mardi moi ma journée elle a été très très speed 1 je vous avoue j'ai commencé hier à remettre en ordre mes documents pour raphaël ça m'a pris une petite journée et je n'avais pas fini donc j'ai continué aujourd'hui jusqu'à il ya une heure j'étais encore sur la mise en ligne mais voilà dernière ligne droite ça y est c'est maintenant je vais pouvoir vous présenter raphaël et je suis vraiment très 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 contente de vous proposer ce modèle alors certaines l'ont déjà cousu en live donc ne vous dites pas je sais tout je sais ce que c'est raphaël non vous ne savez pas tout j'ai des surprises alors allez je vais commencer le la principale chose que j'ai à vous dire c'est que raphaël n'est pas un n'est pas deux mais est trois patrons c'est à dire que je vais vous proposer carrément une collection d'art de projets à coudre j'ai commencé comme vous le savez à émilie a dit mes collègues sont jalouse de raphaël mais ça c'est un très beau compliment il ya de la neige à orléans c'est chouette ça moi j'aimerais bien faire un petit bataille de boule de neige mais on n'a pas vu de neige ici bonsoir hélène alors je donc je vous disais raphaël je vais spoiler maintenant le live parce que je pense que vous l'avez vu un peu partout vous l'avez posté tout ça avant dit elle vit trop hâte de voir les déclinaisons j'ai trop hâte de te les montrer et nini j'ai adoré ses live couture mais moi aussi c'était trop trop bien et sandrine elle adore les surprises alors sans spoiler maintenant le live couture s'est déroulé autour de la trousse rafael donc c'est un joli modèle de trousse avec trois fermetures éclairs sur le dessus donc je vais vous le montrer je vais vous montrer d'abord j'ai plein de choses à vous montrer je ne sais pas par où commencer je vais vous montrer d'abord le modèle cousu en live qui correspond à la taille 2 d'accord d'ailleurs si vous avez pris le patron mystère il se trouve maintenant sur votre espèce client cette taille 2 bien entendu et ensuite je vais vous montrer l'autre taille et je vais vous montrer les autres éléments de la collection je vais commencer ce live en vous disant oui si vous avez commandé un kit vous n'avez pas reçu votre code promo c'est normal j'ai pas encore eu le temps de vous les envoyer mais je pense que je vais le faire dans la nuit d'accord dans tous les cas le patron ne va pas s'envoler il va rester un moment et comme je pars en salon à valenciennes jeudi et que j'aurai pas le temps de vous montrer les modèles des testeuses avant de partir parce que je vais être dans mes kits dans les bagages et tout ça merci milie pour tes étoiles merci beaucoup du coup ce que je vais faire c'est que je vais prolonger la promo d'accord ça va pas être une promo sur une semaine mais un peu plus longue mais je vous redirai demain je vous ferai un post récap avec toutes les infos ne vous inquiétez pas donc je vous montre ok la le modèle rafael cousu en live toute la semaine ok donc je vous le montre c'est celui ci donc rafael pour si vous n'avez pas vu parce que tout le monde n'était pas là en direct rafael c'est de base une trousse alors ça c'est la taille de voyez elle est assez grande quand même une jolie trousse qui peut être bimatière ou unique vais vous montrer les variations elles sont à côté de moi d'accord mais elle a surtout sur le dessus trois fermetures je sais pas si vous voyez bien donc ça c'est le modèle que j'ai cousu avec vous et chaque fermeture ouvre une poche séparée ce qui a l'avantage de pouvoir trier vous allez pouvoir trier vos affaires c'est à dire on peut mettre ça dépend de ce qu'on fait avec cette trousse on choisit ce qu'on veut si si je dors la nuit françois j'ai dormi cette nuit mais je vous programmerai la newsletter elle va partir tranquille ne t'inquiète pas d'accord donc imaginons qu'on fait une trousse de toilette chacun fait ce qu'il veut avec cette jolie trousse en tout cas je peux choisir de séparer ma brosse à dents du reste parce que moi j'en ai marre d'avoir ma brosse à dents dans ma brosse par exemple je trouve ça un peu voilà je peux mettre ma brosse à dents à côté je peux mettre ma brosse et mon matériel de couture de coiffure merci Cathy pour tes étoiles merci beaucoup à côté je peux décider de mettre mon maquillage mes petits vernis ça me permet de trier mes affaires et mes accessoires comme je veux coucou casse je t'avais pas vu casse elle aime tellement maintenant tu vas voir le reste je pense que tu vas aimer aussi donc rafael possède des grandes poches d'accord et je sais pas si vous voyez bien il y a des poches plaquées de chaque côté vous avez une poche plaquée dans la poche extérieure ici et la même chose de l'autre côté vous avez une poche plaquée ici pour mettre des accessoires ce que vous voulez au milieu j'ai pas mis de poche plaquée mais on vous allez voir en suivant le patron vous pouvez très bien en mettre une si vous avez envie à quelques auquilles muriel elle dit je trouve que la touche marsala manque un peu oui parce qu'en live pour vous expliquer je voulais mettre un velours marsala ici mais il est arrivé trop tard et du coup c'est un peu notre fil rouge elle se moque de moi et d'ailleurs vous avez commandé tout mon velours marsala donc il faut que j'en recommande je sais que vous l'attendez donc voilà mais je pars au salon et quand je reviens je m'occupe de vous sans problème alors Virginie elle nous dit les replays seront disponibles tout le temps oui alors on a cousu cette housse là donc en taille 2 les replays vont être disponibles sur la durée pour l'instant ils sont sur ma chaîne youtube et sur le blog d'accord sur la chaîne youtube je peux pas vous dire si ça va rester dans la durée ou si c'est transitoire j'ai pas décidé mais dans tous les cas sur le blog ils seront toujours là vous inquiétez pas d'accord voilà pourquoi on a fait ce modèle là parce que en live c'est un modèle qui paraît technique et qui l'est et d'ailleurs vous avez très très bien réussi il ya des modèles qui sont magnifiques et je pense que cette vidéo elle va vous aider pour la collection rafael en général je vais vous montrer la suite vous allez voir très joli sac à crêpes pascal merci enfin la suite elle dit bérangère donc du coup la trousse si on continue sur notre trousse elle possède aussi une jolie poignée pour l'attraper quand elle est sur notre temps de travail et un fond de trousse d'une autre couleur donc elle est tricolore on dirait là j'ai mis du simili un coton imprimé et un velours côtelé d'accord ça c'est la trousse qu'on a cousu en lèvres avant de vous la proposer merci gaëlle pour tes étoiles merci beaucoup alors existe-t-il un kit avec ses tissus sylvie oui j'ai envie de te dire je l'ai coupé il est quelque part j'ai pas eu le temps de vous le mettre en ligne donc j'essaye avant de partir à valenciennes de le faire si j'y arrive dans tous les cas mon stock est assez limité donc si je vous mets avant de partir j'activerai peut-être l'option précommande quand il y aura plus de stock parce que je crois que j'en ai 20 quelque chose comme ça mais dans tous les cas il y en aura je peux pas vous dire quand tout de suite tout de suite non mais ça va arriver ne t'inquiète pas c'est juste que les journées font que 24 heures et j'arrive pas trop à suivre mon temps en ce moment c'est un peu compliqué ok je vous montre tout ensuite je vous explique tout vous pourrez me poser des questions sur les tissus à utiliser ce que vous voulez mais j'ai plein de choses à vous montrer donc ça c'est la rafael cousu en live et je vais vous montrer mon modèle de base alors vous allez voir je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu et j'ai énormément cousu les trousses j'ai fait beaucoup de prototypes donc ça c'était je vous montre mon modèle de départ que vous avez retrouvé sur le tuto donc ce tissu là est très très beau aussi merci corinne pour tes étoiles merci beaucoup coucou laura ça va alors ça c'est un demi naté de coton éventail bleu vous allez voir ça va être drôle parce que je les fais dans chaque modèle de la collection dans ce tissu là comme ça vous allez pouvoir comparer d'accord j'ai lg t je suis en retard c'est pour ça que tu n'arrivais pas à te connecter du coup ça c'est mon modèle de base et je vous le montre pourquoi pour vous montrer la variation parce que non donc dans chaque taille vous avez une variation à chaque fois et la variation c'est la face extérieure donc c'est soit la face bicolore d'accord les matières là je les passepoilé en live on n'a pas passepoilé pour pas avoir trop de difficultés d'assemblage ou alors vous avez la version uni vous avez à chaque fois deux faces possibles dans le tuto oui du passepoil elle dit sylvie donc dans le tuto vous avez le choix à chaque fois dans chaque taille et chaque modèle de la collection à chaque fois de choisir soit un modèle uni soit un extérieur comme ça bi matière d'accord vous avez trouvé dans les commentaires j'arrive pas à lire alors marie ça dit est ce que si on a acheté un patron au début on pourra voir les autres tailles et le plus alors marie c'est bien ça l'histoire du code promo vous avez acheté un patron qui coûte 4 euros 10 pour participer au live d'accord si vous avez pris que le patron le patron vous avez reçu normalement un code promo qui est valable sur la trousse ok rafael vous pouvez utiliser comme vous voulez vous avez 30 jours il est valable que sur le combiné de plusieurs tailles avec ou sans pack de variation comme vous voulez parce que vous avez déjà une taille donc vous avez une remise de 4 euros 10 si vous prenez le combiné des trois des deux tailles de rafael avec ou sans pack de variation c'est comme vous voulez si vous avez pris un kit avec patron le code il va arriver cette nuit d'accord mais en tout cas vous avez une remise sur ce modèle là la remise elle n'est pas valable sur les autres modèles de la collection que je vais vous montrer après ok isabelle où trouver le kit s'il vous plaît il y a des kits sur la boutique mais pas beaucoup c'est sur boutique.daudinette.com ça s'appelle kit couture mystère encore pour l'instant et ça permet de faire la trousse en taille 2 il me reste que le stock que j'ai là je pars en salon jeudi et je m'occuperai de refaire une collection refaire des choses en rentrant mais pour l'instant je ne vais pas avoir d'autres modèles d'accord alors marie-ange le dominaté de coton c'est un tissu comme ça un peu d'ameublement épais ok qui est tissé alors que celui ci c'est un coton imprimé donc bien entendu à chaque fois je vous ai réajusté les entoilages en fonction vous allez voir c'est un patron très 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 détaillé je vous liste qu'est ce que vous pouvez mettre comme tissu à quel endroit etc et à chaque fois l'entoilage change si c'est un dominaté de coton si c'est un coton il ya plein plein de conseils d'accord les codes promo je sais que certaines n'ont pas reçu le code c'est normal si vous avez pris un kit je le répète il n'est pas encore parti votre code donc ne m'envoyez pas de mail si vous n'avez pas eu votre code attendez laissez moi revenir du salon où je pars ce week-end et je m'occupe de vous la semaine prochaine dans tous les cas la trousse ne va pas s'envoler elle sera toujours là donc rassurez vous ça va bien se passer donc donc ça c'était mon rafael de base vous avez vu c'est un velours bleu très sympa et je tiens à dire que ce modèle je l'ai cousu deux fois là là je l'ai cousu deux fois parce que j'ai beaucoup travaillé sur les poches qui au début baillait donc du coup je c'est là que j'ai travaillé sur les pinces etc et du coup j'ai tout remonté le projet plusieurs fois donc là il n'y avait pas les pinces et ensuite celle ci il y avait les pinces c'est pour vous montrer à quel point j'ai cousu et cousu oui je viendrai avec des kits orléans l'isbête ne t'inquiète pas alors ensuite vous attendez la suite je vais vous dire alors si vous n'avez pas reçu le code art vous avez pris le patron d'accord regardez vos spams parce que c'est automatique c'est un module qui fait en automatique ça donc normalement il doit être quelque part au moins dans vos spams donc la trousse rafael vous l'avez vu c'est la trousse qu'on a cousu en live d'accord maintenant je vais vous montrer non alors oui claire elle dit on va faire bugger le site n'allez pas toutes et tous sur le site très très vite et n'allez pas vite cliquer sur votre code promo pour le générer pourquoi comme dans votre mail vous avez un code promo quand vous cliquez dessus c'est un code qui est personnel donc quand vous cliquez dans votre mail ça vous crée un code promo unique qui est relié à votre compte client donc si vous allez tout en même temps cliquer le site il va pas comprendre ce qui se passe avec les codes promo d'accord et il va planter il va planter pas que pour vous et planter pour tout le monde donc prenez votre temps n'allez pas sur le site tout de suite prenez le temps d'étudier ce qui vous plaît vous plaît pas d'accord on fait pas d'un chat impulsif en tout cas alors ensuite je vous montre donc la taille 1 alors la taille 1 je l'ai aussi beaucoup cousu je vais vous montrer les modèles et moi aussi parce que mon modèle réussi et à cet état il est toujours sur l'envers parce que j'ai pas réduit mes pièces de doublure mais lui était très très beau voilà mais j'ai pas eu le temps je voulais finir aujourd'hui j'ai pas réussi je vous avoue j'ai tellement tellement travaillé entre les live et tout ça que j'ai pas eu le temps de finir alors je vous montre un modèle donc ça c'est la taille 1 alors je vous remontre la taille 2 pour vous montrer la différence de taille 1 ici donc ça c'est la taille 2 d'accord et je vais vous montrer la taille 1 sachant que je l'ai cousu en 6 midi cuir et au début l'arrondi ici comme je vous ai dit en live était très franc donc vous ce sera plus doux à coudre sera plus facile hop donc oui on avait dit taille 2 la voici donc vous la connaissez et je vous présente maintenant la taille 1 qui est plus petite j'ai fait exprès de changer de matière pour vous proposer des idées créatives donc la taille 1 voyez la différence de taille comme ça elle est plus petite elle est aussi très mignonne donc là je l'ai cousu dans un tissu qui s'appelle jenki celui là il est très très beau je l'avais mis sur certains kits mais pas en rouge et je l'ai cousu dans du 6 midi cuir alors j'ai essayé de passepoiler cette bande j'aime le passepoil et en fait j'ai eu c'était un challenge je pense que c'était pas une bonne idée parce que ça m'a fait quand même beaucoup d'épaisseur pour relier les passepoils entre eux etc d'accord donc voici la taille 1 et la taille 1 oui elle va très bien pour les crayons scolaire scolaire pour les crayons les stylos les petites trousses par exemple une petite trousse pour mettre du vernis une petite trousse pour mettre des petits chouchous enfin voilà ça peut être vraiment des plus petits accessoires et elle est aussi très mignonne vous voyez même principe elle a sa petite poignée ici d'ailleurs je l'ai mis je l'ai fait en tissu celui-ci comparé à celle ci d'accord et même principe elle a trois poches qui s'ouvrent indépendamment les unes des autres et là j'avais fait exprès j'ai échangé oui et j'ai mis des poches la même couleur que l'extérieur pour contraster vive le passepoil elle dit casse oui donc voilà alors attention attention bon maintenant le modèle n'a plus aucun secret pour vous d'accord parce que vous l'avez cousu mais attention la taille 1 elle est plus technique à coudre que la taille 2 parce qu'elle est plus petite donc elle est plus minutieuse notamment au niveau des angles sachant que là c'est des angles qui étaient très très franc vous ça ira mieux donc celle ci je l'ai cousu quand même deux fois parce que j'avais des décalages par exemple ici voyez au début j'avais un décalage de pièces là qui ne me plaisait pas donc j'ai retravaillé toutes les pièces pour que ça colle parfaitement et c'est donc ça c'est la taille 1 donc raphaël existe en taille 2 et en taille 1 en trousse donc deux variations de taille voilà ça c'est le modèle du coup que vous avez cousu en live c'est le même montage c'est tout pareil merci beaucoup angélic elle dit j'aime beaucoup comme d'habitude sachant que la vidéo est disponible dans la durée vous avez peu de prise de risque à vous lancer dans ce modèle parce que c'est exactement tout pareil il n'y a rien qui a changé par rapport au live oui c'est normal que les côtés ne soient pas au même niveau sur la taille 1 carine parce que j'ai expliqué que ça ce sont les modèles ratés mon modèle réussi est ici mais j'avais travaillé sur la hauteur des doublures et du coup j'avais pas fini voilà mais je vais si te la retourner si tu veux d'ailleurs elle était plus jolie et je me suis dit que j'allais finir mes poches aujourd'hui et j'ai pas eu le temps malheureusement alors pour celle ci j'avais changé de fond j'avais mis un simili chevron comme ceux comme là voyez il est très très joli et très sympa à travailler celui ci hop alors voilà donc la taille 1 je l'ai cousu trois fois je les ai j'ai une collection j'avais fait une photo souvent machine avec un tas de trousses ça c'était avant noël il y en avait partout partout alors je remets tout son petit monde dans sa doublure hop voilà et tu vois ça se passe quand même bon là j'ai pas cranté non plus mais arrondi parce qu'elle n'est pas fini ma trousse mais voilà ça se passe quand même mieux tu vois quand même ça c'était la version plus réussie sachant que j'ai pas fermé mes doublures et j'ai pas coupé les petits coins parce que j'étais en train de calculer coucou carol je t'ai vu j'espère que ça va alors du coup hop vous savez tout sur rafael trousse mais ça il n'y a pas vraiment de surprise parce que vous l'avez cousu avec moi et que vous savez déjà la coudre le tarif de la trousse j'ai mis un tarif à 4 euros 10 une taille et je crois c'est 6 euros 40 les deux tailles parce que c'est un modèle sur lequel j'ai passé beaucoup de temps mais on est en sortie de patron donc il y a une remise automatique de moins 20% sur le combiné des deux tailles peut-on mettre du tissu enduit à l'intérieur florence je pense que tu peux mais attention ça va rajouter de la difficulté parce que ça risque quand même d'adhérer au pied de bije donc faut quand même avoir un bon niveau mais je pense que c'est une bonne idée donc le combiné des deux tailles au lieu de je sais pas mes prix par coeur vous regardez au lieu de 6 40 je crois qu'on est à 5 euros 12 ou quelque chose comme ça et si vous avez déjà acheté le patron en mode mystère vous avez une réduction de 4 euros 10 donc vous rajoutez juste la différence il n'y a pas une grande différence je crois que c'est un euro et quelques pour avoir les deux tailles du coup alors les choses à vous dire il ya un pack de variations sur cette trousse ok mais je vous en parle après parce que je vais vous montrer ce que ça donne sur un autre modèle d'accord donc retenez il y a un pack de variations qui va être très sympa donc ça c'est ce sont les trousses voyez que j'ai pas mal travaillé du coup sur ce modèle je pourrais ouvrir un marché avec mes trousses mais voilà ça c'est la trousse rafael alors la taille de rafael par rapport à camille est elle plus grande ou plus petite et bien ça dépend de quelle taille de camille tu parles il faudrait que je les mette à côté je dois avouer que j'ai pas vraiment vérifier alors maintenant je vais vous présenter un deuxième modèle de la collection ok alors je vais commencer il ya deux autres modèles en fait rafael est une trousse merci florence li jolie association de couleurs et matières bienvenue frédéric en live donc du coup rafael c'est un peu décousu parce que je suis un peu fatigué j'ai toute la journée j'ai un peu travaillé comme une folle donc rafael est une trousse ça vous le savez ce que vous ne savez pas maintenant ce que je vais vous dire c'est que rafael est aussi un sac rafael je suis partie de la trousse et j'ai créé un sac un sac même principe trois zips est disponible en trois tailles avec aussi son pack de variations je vous montre c'est parti donc je vais vous montrer d'abord la petite taille donc je vous montre alors je tiens à vous dire que je vais vous proposer sûrement une précommande de sacs ce sera que sur la taille 1 parce qu'il faut des fonditures sympa mais modérée sur les autres tailles j'ai peur qu'il faille beaucoup trop de fonditures et que ça fasse un kit vraiment cher et compliqué à envoyer donc je vous proposerai après salon de valenciennes des précommandes sur les sacs d'accord merci carol a dit quel boulot à chaque fois c'est vrai du coup pour les questions au tissu je vous lis après parce que ça défile très vite et je veux vous expliquer tout ce que j'ai à vous montrer non il n'y a pas de taille 3 michel sur la trousse oui à ce monsieur de lignette qui m'amène mépris parce que il a bien vu que je ne savais pas merci beaucoup du coup je vous montre le sac en taille 1 donc même principe il a trois fermetures mais en plus de la trousse d'accord il n'a pas virginie elle est content elle n'entrevient oui c'est un boulot de fou camille que j'ai réalisé oui oui je me rends compte maintenant je pense j'ai besoin d'un peu de vacances mais bon quand je verrai vos beaux belles créa partout ça me fera trop plaisir et c'est juste ça valera vraiment le coup de d'avoir travaillé comme ça du coup la différence entre le la trousse et le sac d'accord c'est que le sac est plus grand que la trousse c'est pour ça qu'il n'y a pas de taille 3 en trousse parce que dessus je trouvais que ça faisait vraiment gros et je préférais vous proposer un sac donc le sac il n'a pas de poignée comme ceci ok mais pour le coup il a une hanse amovible donc on peut soit le tenir à la main à la hanse soit en le mettre en bandoulière attention je vous montre alors je vous préviens il est beau je vous préviens j'ai utilisé une suédine super belle et un tissu alors le tissu dominaté de coton vous allez trouver sur le site d'accord je pense que je vous proposerai des kits ensuite parce que ici j'ai de la suédine mais j'ai pas eu le temps de la mettre en ligne vraiment j'ai eu le temps de rien je pense qu'il faudrait que je sois quatre au moins donc je vous montre le sac en taille 1 qui est très mignon attention le voici donc toujours le même principe un côté vous pouvez le faire soit en bimatière moi c'est ce que j'ai fait avec un petit passepoil regardez du rex qu'il est beau soit vous pouvez le mettre en uni d'accord c'est il ya toujours les mêmes variations donc voilà et ici j'ai utilisé une suédine double face donc il ya un côté qui est gris et un côté qui est noir voilà et du coup il est très sympa parce qu'il permet donc ça peut faire un sac à main donc soit je le porte comme ça sous le bras d'accord mais là on s'est pas étudié pour être mis sous le bras pour la taille 1 les autres tailles oui mais pas la taille 1 parce que je me suis dit que c'est plus un sac à tenir comme ça ou à la main mais là c'est trop bas vous ne voyez pas parce que si vous voulez vraiment le porter ici j'ai mis une bandoulière qui peut être amovible ou non elle est toute roulée ma bandoulière je l'ai accroché trop vite voilà et du coup vous pouvez vraiment je l'ai mis à l'envers c'est pas grave vous pouvez vraiment vous régler votre sac d'accord et vous le mettre comme ça quand vous prenez le train ou ce que vous voulez donc j'ai fait exprès de pas mettre un sac sur l'épaule merci beaucoup j'ai l'impression qu'il vous plaît je ne vends pas mes modèles celine non parce que je vais les mettre sur le stand au salon parce que souvent vous aimez bien voir manipuler et tout ça et même principe que pour la trousse merci beaucoup jocelyne même principe que pour la trousse donc vous avez trois fermetures c'est la même chose avec trois poches séparées donc je peux imaginer que je vais avoir ici mon portefeuille peut-être mon téléphone mon chéquier éventuellement au milieu moi je ne sais pas un petit calepin autre chose que j'ai envie de ranger finalement le pull de mes enfants je sais pas ce que l'on emmène et on a une troisième poche donc je peux peut-être choisir de mettre mes lunettes de soleil un magazine je sais vraiment ce que je veux l'ordi passe casse non mais attend reste parce que je pense que ça va te plaire je suis contente que ça vous plaît d'elle fille elle dit waouh très chouette nathalie je vois plein de petits coeurs donc ça c'est cool donc je referme les poches j'arrive pas à une main à la trafiquée j'ai coincé ma doublure qu'est ce que j'ai fait je ne sais pas bon c'est pas grave je regardera après je pense que ma doublure est cousue trop près voilà donc du coup attendez je referme mon sac parce que ça me perturbe du coup ici vous avez un passant pour accrocher une lanière d'accord et j'ai choisi de proposer deux versions soit vous faites une lanière amovible comme moi mais à une main j'arrive pas à l'ouvrir voilà et du coup quand vous n'avez pas envie de mettre la dernière vous l'enlevez vous avez juste un passant comme ça qui est pas moi qui est pas moche moi je trouve ça fait un petit effet sympa soit vous pouvez mettre un anneau rectangle et avoir une sangle en fixe le tuto inclut les deux choses c'est à dire vous avez et la variation oui bicolore ou muni sur les faces et vous avez ces deux choses là donc la lanière amovible et lanière fixe les deux sont inclus dans le tuto merci beaucoup virginie a dit quel travail est ce que je peux mettre à côté de la taille 2 pour voir la différence pas de problème et puis je te montre ça donc ça c'est mon sac en taille 1 et je te montre ma trousse alors il est vide donc et je te montre ma trousse en taille 2 voilà alors je sais pas si tu vois il ya une différence quand même de hauteur ici et si je les mets comme ça alors hop si je les mets comme ça il ya quand même une différence de taille et c'est pour ça qu'il ya pas de taille 3 sur la trousse parce que je trouvais que ça faisait très très gros et c'est quand même plus sympa d'avoir des anses quand il ya qu'être beaucoup de choses dans un sac ou une trousse donc voilà ça c'est le sac taille 1 super pour les mamans et mettre les affaires des enfants oui hélène et je me dis ça peut être aussi un petit sac de change pour la crèche un endroit avec les jouets un endroit avec les affaires propres tout ça on fait ce qu'on veut oui est ce que sur la boutique il ya un pack alors est ce qu'il ya un pack avec toute la collection rafael petra pour l'instant non parce qu'en fait quand je fais un pack de patron il est remisé à 15% et là vous avez moins 20% si vous prenez toutes les tailles du coup c'est plus intéressant pour vous de prendre les modèles en séparés et après la promo il y aura un pack avec tout sans problème on peut le coudre aussi sans dragon oui soit vous mettez pas ces pièces là soit vous l'accrochez pas en fait et vous n'avez pas votre dragon merci aïti elle dit super ce patron tu penses vraiment à tout et en effet quel boulot vraiment merci pour tout ça fait un grand sac donc ça c'est le petit d'accord donc c'est le petit vous vous doutez bien il ya une taille 2 merci alex c'est sympa elle dit quel boulot c'est extra alors super pour beaucoup de choses oui après c'est vous qui allez trouver finalement l'utilisation que vous voulez ensuite j'ai une taille 2 mais si je vous montre la taille 2 je suis obligé maintenant de vous parler du pack de variation parce que ma taille 2 est montée dans une variation d'accord donc je vous montre deux choses je vous montre le sac taille 2 donc qui est plus grand que celui ci d'accord plus une des variations que vous retrouvez sur tous les modèles dans le pack de variation additionnel d'accord donc sur la trousse sur le sac et sur le modèle restant que vous allez voir tout à l'heure alors pour les codes promo je reverrai ça après je peux pas vous une par une regarder votre code promo on regardera ça tranquille vous rassurez vous le patron ne va pas disparaître vous aurez le temps d'utiliser ce que votre code promo est valable 30 jours donc on regardera tranquillement après ne me dites pas j'ai reçu j'ai pas reçu je peux rien faire je suis en live avec vous là je peux rien regarder d'accord et viche combien de taille pour le sac il y à trois tailles sachant que votre code promo n'est valable que sur la trousse je répète n'est pas valable sur les autres modèles parce que c'est pas le même travail donc je vous montre la taille 2 donc hop on est taille 1 ici d'accord et voici la taille 2 qui est plus grande donc là toujours un des tissus de la boutique ça c'est de la toile à sac et un très très beau coton vous avez commencé vous l'avez vu celui là parce que vous l'avez beaucoup aimé à merci nancy elle dit je comprends mieux votre fatigue tout à fait tout à fait alors ça c'est la taille 2 d'accord oui la différence de taille taille 1 taille 2 donc il est quand même il est plus haut voyez et il est plus large aussi à chaque fois d'accord donc taille 2 pour le coup je peux le mettre sur l'épaule sans problème et aussi il a toujours sa bandoulière amovible là je l'ai enlevé mais je peux l'accrocher et me mettre mon sac en bandoulière merci sylvie elle dit c'est une tuerie ça me fait trop plaisir peut peut-on avoir la hauteur du sac chantal il ya toutes les informations sur la boutique quand vous allez sur sac rafael vous descendez tout en bas il ya chaque taille je vous explique un peu à quoi ça sert les suggestions et aussi vous avez les tailles finies d'accord donc voilà céline elle l'a vu la variation il n'y a que deux fermetures pourquoi parce que le pack de variation fourni avec la trousse le sac et le dernier modèle possède la variation de fermeture pour celles qui n'ont pas envie d'avoir trois poches et du coup bon là j'ai mis des sacs dedans pour le pour le rembourrer et du coup ça vous permet déjà d'avoir un sac plus rapide à coudre et d'avoir que deux poches et vous ne voulez que deux poches merci kathy elle dit trop beau pour ce boulot incroyable merci beaucoup charlotte je suis contente ça vous plaise merci catherine waouh quel travail diane et ben merci beaucoup donc du coup le pack de variation vous l'auriez bien compris la trousse le sac et le troisième modèle vous pouvez faire une version de fermeture et du coup et ben c'est plus rapide aussi merci beaucoup martin est trop beau celui là oui il est en toile sac je crois que c'est la prune mais je crois que j'en ai plus trop en ligne il faut il faut que j'en recommande ça c'est une nouvelle matière je voulais vous en parler j'ai pas eu le temps de l'ajouter sur le site je vous dirais quand elle est en ligne c'est une nouvelle matière biface c'est à dire que vous avez une face suédine et c'est une matière qui est épaisse voyez il ya un bon maintien n'est pas du tout entoilé le fond de sac et l'autre côté est simili cuir j'ai trois ou quatre coloris qui sont canons canons je vous les ajouterai au retour du salon parce que là je vais pas pouvoir en dans le temps imparti il faut que je finisse mes kits pour le salon donc ça c'est la taille 2 alors elle je l'aime beaucoup et je trouve en toi la sac déjà est plus facile à coudre et elle est vraiment jolie donc voilà ma taille 2 de mon sac le sac rafael elle est très fraîche voilà merci nathalie quel talent bravo pour ce travail effectué c'est magnifique et ben merci beaucoup merci ça me fait trop plaisir taille voyage cabine on dirait chouette oui et ça peut être aussi un sac de change très sympa un petit sac de sport un petit sac de journée par exemple je vais je pars en déplacement j'ai un pique nique à emporter des choses comme ça une bouteille d'eau et bien j'ai plusieurs poches donc je peux séparer mes affaires je peux avoir je sais pas d'un côté mes écouteurs un magazine pour le train de côté mon sandwich avec une bouteille d'eau on fait ce qu'on veut d'accord est il imperméable si lui oui celui ci la toile à sac est imperméable pas ce coton là ce coton là je l'ai dans deux coloris donc celui ci qui est très très beau je sais pas son nom parce que je me retiens pas les noms de mes tissus il faudra regarder sinon peut-être monsieur de net va nous dire merci caro pour tes étoiles merci beaucoup et il est aussi en jaune il est vraiment très très beau donc voilà donc ça c'est la taille 2 et vous vous en doutez il ya une taille 3 il ya une taille encore plus grande alors elle est ma stock c'est à dire je voulais faire un sac week end parce que dans les sacs de voyage et hugo vous aimez beaucoup et là j'avais envie de faire un sac week end avec plusieurs poches parce que je trouve ça trop bien on peut mettre d'un côté sa trousse de toilette de l'autre côté ses affaires de change et de l'autre côté encore ce qu'on veut je sais pas des choses de loisirs ce qu'on a envie donc je vous le montre il est alors je l'ai fait en velours et je l'ai pas entoilé avec un entoilage très rigide je vous l'ai mis dans le patron dans le tuto je vous ai mis que si vous voulez un meilleur maintien du velours faudra entoiler et je vous ai dit avec quel entoilage donc je vous montre il est un peu mou mais je l'ai rembourré donc c'est le taille 3 donc le gros sac il peut être aussi très sympa en sac de sport pour ranger je sais pas j'ai une testeuse qui a fait en toile à sac pour ranger les affaires de foot de son fils enfin voilà vous ferez vraiment ce que vous voulez merci beaucoup daniel ça me fait plaisir alors je vous le montre il est là donc du coup j'ai enlevé j'avais mis pour les photos vous le verrez sur le site j'avais mis tous mes pulls dedans du coup je ne trouvais plus aucun pull aujourd'hui donc j'en ai enlevé un peu et j'ai pas eu le temps de le rembourrer donc je vous le montre hop rafael sac taille 3 donc version unie d'un côté voilà donc là j'utilisais toujours le même tissu à la fin je vous montrerai tous mes modèles dans le même tissu comme ça vous vous rendrez compte d'accord et de l'autre côté hop j'ai fait la variation bicolore toujours le même tissu est ce qu'il faut en toile à thalasse toi la sac d'elfine je pense non que tu n'as pas besoin sinon ça va être très rigide et du coup là il est monté en version 3 zip et voyez ça vous fait vraiment des grandes poches alors je vais ouvrir j'ai enlevé mon bazar ça vous fait vraiment hop temps voilà ça vous ferait vraiment vraiment de très grandes poches pour mettre vos affaires et je pense je vais essayer de vous mettre une trousse dedans pour vous rendre compte voilà je vous ai mis une trousse taille 1 dedans voilà ça c'est la trousse taille 1 dedans donc pour vous montrer la taille il ya encore beaucoup de place hein je pense que je pourrais en mettre deux ou trois voilà et il ya toujours toujours comme la trousse 1 les poches plaquées de chaque côté je peux mettre encore plus de poche je fais vraiment ce que je veux et toujours toujours ma ici ma lanière amovible alors là j'ai mis pour un passant carré pour vous montrer il suffit de couvrir une sangle et de la laisser en place et on est une on a une sangle fixe merci violette pour tes étoiles merci beaucoup merci parce qu'elle a dit quel talent vous êtes génial et moi je suis très contente que ça vous plaise parce que je tiens à vous dire que j'ai beaucoup travaillé donc je vous remontre les différentes tailles de sacs donc taille 3 1 d'accord donc tac sac week-end il est assez grand ensuite taille 2 donc comme ça voyez qu'il est quand même moins large et le petit sac à main idéaux le petit sac à main taille 1 voilà donc là vous avez toute la collection de sacs avec à chaque fois la variation bicolore ou uni avec à chaque fois la la bandoulière amovible ou non en fonction de ce que vous avez envie et comme vous avez compris le pack de variation possède deux poches au lieu de trois tous les modèles font trois poches le principe de rafael c'est un modèle triple zip donc trois poches mais le pack de variation vous donne la marche à suivre pour en du coup créer un modèle avec que deux poches sur le haut tant qu'on parle du pack de variation il ya une autre variation donc le pack de variation possède en possède deux d'accord donc il possède les deux zips sur le haut mais il possède aussi autre chose je pense que vous avez une petite envie je l'ai lu après le live j'ai lu oh je verrais bien une petite poche devant ça manque et tout je suis d'accord avec vous c'était d'ailleurs le pack de variation j'ai pas eu le temps de la coup de moi même les testos l'ont fait franchement leurs modèles ils sont canons je vous dis mais vraiment très 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 beau et du coup j'ai piqué le sac de ma testos didine qui était venu me le montrer donc je vais vous montrer la deuxième variation du pack de variation à quel travail casse cassandre cassandre elle m'appelait elle disait c'est bizarre tu donnes pas de nouvelles tu dois trop travailler je pense que tu es fatigué je me disais oui oui mais arrête arrête et je disais non je ne peux pas voilà cassandre tu comprends pourquoi je travaillais alors je vous montre le sac de didine alors didine faut savoir que c'est ma testeuse elle adore les têtes de mort c'est son truc merci laura pour tes étoiles merci beaucoup et du coup son sac sans surprise est un sac tête de mort alors elle a cousu la taille 3 je vous le montre alors je n'ai pas ces tissus si vous les voulez je ne sais pas où les acheter mais en tout cas ce ne sont pas mes tissus donc ça c'est la taille 3 de didine alors il est un peu lourd parce que j'ai mis un truc dedans donc ça c'est la taille 3 de didine comme ça donc ça c'est le sac normal ok donc elle a fait un total variation c'est à dire qu'elle est venue créer les deux poches du haut au lieu des trois d'accord et elle a fait la variation la deuxième et dans le pack je vous montre qu'est ce qu'on a fait à votre avis je vous paie je vous propose d'ajouter une poche plaquée sur la face avant une poche à accès rapide pour mettre votre téléphone pour mettre vos clés tout ce que vous voulez attraper rapidement sans savoir à ouvrir votre sac voilà et donc ça vous permet de mettre une jolie elle n'a pas du tout doublé sa poche à vue elle a pas fini les coquines et du coup ça vous permet d'avoir une jolie poche sur la face avant merci coco pour tes étoiles du coup ça vous permet d'ajouter une poche sur toutes les tailles sauf la trouille la trousse taille 1 parce que je pense je trouvais que c'était trop petit je vais vous la remontrer donc ça ça fait partie d'une variation du du pack de variation la trousse taille 1 je vous la remontre elle est là et du coup j'ai pas mis de zip parce que je trouvais que avec les coins de zip et tout ça allait faire une mini poche on allait mettre deux stylos dedans donc ça me donnait pas envie de vous faire faire du travail en plus sur un modèle si vous n'avez pas vraiment de place donc la taille 1 par contre vous avez variation de zip oui mais pas la poche sur la face avant par contre sur la taille 2 la trousse vous avez cette variation parce que là vous avez quand même de la place voilà coucou jo je n'avais pas vu que tu étais là elle dit j'ai envie de faire des voies de la faire pour mes voyages mais n'hésite pas wow bravo dit super ce sac c'est vrai flot oui casse tu as raison aussi encore mieux avec la poche elle dit c'est là oui je trouvais que ça manquait enfin sur une trousse ça va mais je trouvais que sur un sac bah c'est vrai que quand on a son sac comme ça qu'on cherche ses clés c'est plus facile de faire zip zip comme ça prendre ses clés plutôt que d'aller ouvrir la poche chercher les clés qui sont au fond ou ici enfin voilà alors est ce que vous aurez le patron ce week-end à valenciennes crise en fait je ne vends pas de patron sur les salons je ne vends que des kits donc je n'aurai pas le patron sur place voilà où peut-on trouver ces super fermetures véronique je ne sais pas car je n'en ai pas des fermetures comme ça plusieurs couleurs mais je pense que sur le groupe d'entraide elles doivent pouvoir te dire ça sinon vous lui écrivez c'est candidine coup sa page voilà il y a du passepoil oui coup de fil il y a du passepoil est ce qu'on ne perd pas de place avec les deux zips en haut non on perd pas de place parce que finalement quand on a trois poches elles peuvent pas elles s'ouvrent mais elles peuvent s'ouvrir modérément tandis que là quand on a plus de place bah du coup on peut remplir notre sac quand même hop alors du coup je vous parle des prix à j'avais perdu mon anti sèche de mon mari donc pour le sac c'est la même chose donc une taille c'est 4 euros 10 et le combiné des trois tailles il est à 6 euros 60 remisez à moins 20% pendant la promo de sortie je vous redirai les dates d'accord et le pack additionnel il est à 2 euros 99 tout seul et si vous prenez le combiné des trois tailles plus le pack additionnel il est normalement à 6 euros 90 le tout remisez à moins 20% voilà donc ça vaut le coup avec les moins 20% vous payez en fait moins cher que les trois tailles si vous prenez les trois tailles plus le pack de variation donc ça c'est le sac après notre trousse et pour le dernier modèle il va vous falloir un tout petit peu d'imagination oui je serai sur le salon de valenciennes tous les jours anne donc tu peux venir me voir il n'y a pas de souci pour le troisième modèle je vais vous demander un peu d'indulgence et un peu d'imagination c'est à dire que moi j'ai cousu un modèle mes testes en ont cousu énormément énormément et moi comme j'étais sur la trousse le sac les live j'ai pas eu le temps de coudre d'autres modèles donc je vais vous montrer mon prototype à moi mais sachez qu'il existe quatre tailles pour le prochain modèle donc on veut vraiment s'amuser et créer plein de modèles différents et oui la deuxième chose à vous faire un tout petit peu aussi de travail d'imagination parce que il me manque une hanse que j'ai pas eu le temps de coudre je voulais la coudre avant de live et vraiment j'ai pas du tout le temps et en plus je tiens à vous dire qu'elle est mal cousu parce que j'ai triché pour les photos du modèle j'avais ma hanse d'un côté très bien cousu je l'ai décousu je l'ai mis de l'autre côté pour faire une photo des deux faces à casse elle dit allez dépêche toi mais qu'est ce que tu as fait tout ça donc je vous explique un petit peu le dernier modèle le dernier modèle c'est oui il ya trois modèles virginie oui oui je je me suis pas arrêté par rapport à hugo taille 3 s'il vous plaît c'est comment niveau gabarit angélique il faudrait que j'aille chercher hugo taille 3 et dans mes affaires de salon mais je vous les remontrerai je vous ferai un petit vidéo si tu veux mais je pense que le go taille 3 doit être plus grand quand même que le raphaël taille 3 voilà mais sans je suis pas sûr sûr parce que je les ai pas mis à côté donc le dernier modèle c'est quoi et ça cassante ça va lui plaire c'est une sacoche ça fait longtemps que vous me le demandiez donc oui encore encore après j'arrête c'est une sac c'est une sacoche qui vous permet de ranger ce que vous voulez soit votre tablette jusqu'à une taille ipad pro donc je crois alors je vous parlais en pouce parce que mes testeuses elles ont parlé en pouce moi je n'y connais rien aux pouces sylvie merci pour tes étoiles merci beaucoup alors l'ipad pro c'est un gros ipad qui est assez large donc j'ai fait la taille 1 quand même assez grande pour pouvoir mettre une tablette assez grande des petits cahiers etc la taille 1 je peux pas vous la montrer j'ai qu'une taille ici donc faudra regarder sur le site regarder les explications et puis les testeuses je pense qu'elles vont partager leur modèle ensuite j'ai fait une taille 2 qui vous permet de ranger vos affaires de travail et des dossiers jusqu'au format à 4 et un petit ordinateur 14 pouces d'accord oui josiane rafael c'est des triplés quand il y en a plus il y en a encore françoise tout à fait tout à fait on va prendre l'habitude d'avoir plusieurs modèles à chaque sortie de patron maintenant gaël je suis pas sûr parce que quand je réfléchis là mon niveau de fatigue je dois t'avouer que j'ai créé peut-être une collection que j'aurais fait en six mois en deux donc là je suis pas sûr que je vais le faire à chaque fois quand même la taille 3 de la sacoche ensuite je vous la montre c'est promis elle permet de ranger un ordinateur je crois que c'est 15 jusqu'à 15 pouces d'accord et ou et des dossiers et ensuite la taille 4 parce que j'ai une testuse qui avait un ordinateur plus large permet de ranger un ordinateur jusqu'à 17 pouces à savoir que le montage de la partie zippée elle est identique toujours pour la trousse le sac la sacoche donc ça vous le retrouvez sur le replay du live donc vous n'êtes pas perdu pour ces étapes les plus techniques et ensuite le patron change à chaque fois c'est sûr parce que je peux pas c'est pas les mêmes formats c'est pas les mêmes pièces c'est pas les mêmes montages il y en a un qui a une poignée l'autre qui n'en a pas voilà voilà petra dit franchement je suis impressionnée moi aussi je suis un peu impressionnée d'avoir fait tout ça pour les tambours de broderie peut-être mylène pourquoi pas on fait tout ce qu'on veut donc du coup la sacoche la dernière elle permet de mettre un ordinateur jusqu'à 17 pouces et dans la version sacoche les les poches j'ai changé d'entoilage et j'ai mis de la wad thermocollante pour vraiment protéger l'ordinateur à la tablette qui va se trouver dedans vous avez toujours la version bicolore ou une i d'accord comme sur tous les modèles vous avez toujours la hance amovible ou en fixe qui expliquait dans les deux et qu'est ce qui change la poignée change je voulais vous dire quoi ah oui et vous avez aussi parce que là sur la sacoche je sais pas j'étais pas j'étais je ne pouvais plus m'arrêter vous avez deux types d'entolages différents un pour les niveaux intermédiaires donc qui va être plus avec du style ville donc mousse sur résille dans le fond mais des entoilages faciles à travailler sur le reste et il ya une version plus plus pour celles qui sont habitués à coudre les sacs et qui vont mettre de la mousse sur résille partout pour avoir un modèle qui va vraiment très très bien protéger ce qu'il ya dedans et qui va très bien se tenir voilà je vous montre ma sacoche à savoir qu'elle n'a qu'une hance donc pour un peu d'imagination la voilà donc je vous la montre elle est très sympa donc voilà je la tiens parce que j'ai qu'une hance sachant que vous la hance ici elle a été allongée pour être plus agréable à tenir et les passants ont été rapprochés d'accord mais comme c'est mon prototype je vous le montre j'avais coupé une sacoche et j'ai pas du tout le temps de la coudre avec les live donc voici la sacoche raphaël donc version plus grande d'accord qui permet d'emmener ses affaires de travail tout ça toujours la même chose bicolore donc celle ci c'est la version bicolore et de l'autre côté où il n'y a pas du coup la hance elle est prête à être cousy mais j'ai pas du temps vous avez la version du coup unis ici voilà les vides ma sacoche mais dedans j'ai mis de la mousse sur résille voyez du coup elle est toute molle et tout agréable pour protéger ce qu'il y a dedans même chose toujours les trois zips c'est exactement la même chose et vous ne pouvez pas vous montrer la poche qui n'est pas fermée quand même hop celle ci elle n'a pas de poche et donc toujours la même chose vous avez ici la doublure alors là la doublure c'est pas le bon entoilage hein c'était pour mon test vous avez hop vous pouvez bien ouvrir la poche bon là ça se voit pas trop parce que j'ai la sacoche à bout de bras et vous avez toujours les poches plaquées dedans pour mettre vos stylos vos cahiers ce que vous voulez voilà donc ça c'est un prototype de montage ce n'est pas ma sacoche définitive parce que j'ai pas pu la coudre et là je suis partie sur une sangle fixe d'accord parce que j'avais pas envie d'avoir un modèle amovible et je trouvais que souvent une sacoche d'ordinateur on la tient à l'épaule et on n'a pas besoin de déclipser voilà donc je pense que les testeuses postera posteront sur le groupe leur modèle elles ont fait des sacoches vraiment mais magnifique franchement je suis jalouse parce que j'ai pas eu le temps de le faire mais elles l'ont testé dans tous les sens vous allez voir c'est vraiment vraiment très beau ce qu'elles ont fait merci au revoir pour tes étoiles merci beaucoup donc j'espère que cette collection rafael va vous plaire autant que j'ai pris le plaisir à l'imaginer et à la travailler c'est le fruit de beaucoup beaucoup de travail beaucoup d'heures de travail mais voilà le but c'était de vous proposer quelque chose de sympa et j'avais envie de faire une collection j'avais jamais fait ça donc voici vous avez du coup la sacoche j'ai moins de modèles à vous montrer parce que le temps m'a manqué mais vous pouvez vraiment vous amuser à créer plein de rafael différents alors maintenant je vais vous montrer les modèles dans les mêmes tissus ça vous permet de voir un peu les différences donc là c'est le grand sac donc ça c'est le la taille 3 d'accord qui est velours côtelé bleu et dominaté de coton éventail ok la sacoche dans la même collection donc ce sont les mêmes tissus à chaque fois même le même passepoil à raccord j'en pouvais plus de coup de ce tissu j'ai l'impression de faire dix mille créations dedans mais il est vraiment très agréable et travaillé et très beau d'ailleurs je vois que j'ai mis ma lance à l'envers non non ça va voilà donc sacoche sac et du coup attendez je me cale avec ma sacoche et et trousse voilà pour vous montrer un peu la collection rafael donc là toujours dans le même tissu à chaque fois et je me suis comme vous voyez je me suis bien amusé à créer tout ça voilà donc j'espère que ça va vous plaire que vous prendrez du plaisir à les réaliser parce que vraiment moi j'ai adoré bon après je pense que j'ai un peu trop cousu du coup voilà mais vous allez sûrement faire des très belles créations et mes testeuses ont fait des choses super belles vous verrez vous verrez vraiment il ya des choses très sympa oulala qui est ce qui m'a mis ce joli mot gaël merci pour tes étoiles elle m'a dit ça mérite un avec plein zéro d'étoiles un million d'étoiles un milliard d'étoiles et ben merci beaucoup alors mélanie existait-il un pack avec les trois patrons pas pour l'instant pourquoi parce qu'en sortie de patron je fais une remise quand vous prenez les trois enfin combiné de toutes les tailles à chaque fois à moins 20% du coup si vous prenez chaque patron avec les tailles vous avez moins 20% sur le tarif final donc c'est plus intéressant si je vous crée un pack avec tous les modèles ce sera remisé que à 15% donc je le ferai sûrement après la réduction mais là pour l'instant ça vaut pas le coup il vaut mieux les prendre un par un vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup ils vont rester là les patrons il n'y a pas de souci et du coup pour la sacoche ah oui je vous avais pas lu les bons prix tout à l'heure bon ça joue à 30 centimes c'est pas grave donc pour la sacoche on est à 4 euros 10 une taille les quatre tailles parce qu'il ya quatre tailles de sacoche c'est 6 euros 90 qui sont remisés à moins 20% et à chaque fois vous avez le choix de prendre le pack additionnel ou pas mais attention si vous prenez la trousse avec le pack additionnel le pack additionnel de la trousse ne va que pour la trousse vous n'aurez pas les pièces pour la sacoche bien entendu ou pour le sac parce que ce sont trois modèles différents merci sazou pour tes étoiles voilà et ben j'espère que ça va vous plaire que vous allez aimer ce raphaël que vous allez l'adopter que vous allez en coudre plein et qu'on vous dira waouh un peu comme votre trousse il y en a qui ont dit bah ma collègue est jalouse bah voilà quand elle va vous avoir arrivé avec votre nouvelle sacoche d'ordinateur ou pour tablettes forcément je pense que vous allez faire des envieuses c'est sûr voilà vous savez tout de rafael je vous ai tout 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 montré donc maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas comme je vous disais je vous ferai des précommandes pour des kits de sacs mais j'ai je veux vraiment prendre le temps pour les associer mes couleurs etc et là comme je pars en salon j'ai pas envie de faire un truc vite fait donc ce sera au retour tranquillement quelque chose de joli laurence est ce que les kits sont encore dispo je vais avoir des kits que pour la trousse en taille 2 il s'appelle toujours kit live couture mystère sur le site quand tu vas dans kit il y a quelques coloris je les ai pas tous parce qu'il y en a où il n'y a plus mais rassurez vous vous aurez sûrement un réassort voilà mais laissez moi le temps d'aller en salon revenir prendre une pause et ensuite je vais à orléans donc je vais vous proposer des choses mais pas tout de suite faudra attendre un petit peu isabelle y aura-t-il un kit pour tous les modèles non isabelle y aura que pour la trousse qui vous permettra de faire la trousse taille 1 ou taille 2 d'accord et pour le sac en taille 1 ici voilà pourquoi pas les autres tailles parce que si je vous propose par exemple un kit pour le sac en taille 2 la pièce de fond de sac j'ai envie de vous mettre des jolies matières je vais être obligée de la plier et moi quand c'est des matières un peu fragile j'ai pas envie de payer je préfère rouler donc pour que vous ayez un kit qualitatif je ferai que la taille 1 après rien ne vous empêche d'aller sur la boutique prendre le tissu pour la taille 2 pour la taille 3 je vous ai mis toutes les fournitures dans les fiches du produit sur la boutique voilà si vous regardez tranquillement vous trouverez toutes les infos à on aime rafael et on adore de dinette elle dit carol merci beaucoup et isabelle j'avais pas vu merci pour tes étoiles merci infiniment et à marie lys elle dit ah oui je vais les voir à valenciennes oui parce qu'à valenciennes je vais vous emmener tous mes prototypes bon mes doublures sont pas toutes fermées je dois vous avouer mais c'est pas grave vous pourrez les voir les manipuler vous rendre compte des tailles juste je ne vends pas de patron sur salon donc faudra aller sur la boutique pour acheter du pdf voilà alors je prends en cours je n'ai pas tout compris sur les prix des packs mais je veux bien y arriver alors charlotte c'est charlotte simplement tu as par exemple un modèle la trousse d'accord soit elle est vendue à l'unité 4 euros 10 une taille et si tu prends par deux tailles c'est un tarif du coup moins cher que à l'unité je crois que celui-là de mémoire c'est 6 euros 40 on est en sortie de patron les combinés de plusieurs tailles sont soldés sont pas soldés mais sont remisés à moins 20% automatiquement donc si tu prends les deux tailles de trousse tu es à 5 euros 12 ou 40 un truc comme ça d'accord donc ça c'est 100 packs de variation si tu veux le pack de variation moi je te conseille de le prendre avec les modèles tu prends le combiné des deux tailles et le pack de variation donc c'est déjà un tarif qui est moins cher que si tu prends l'unité et en plus c'est remisé à moins 20% bon du coup je peux pas te dire tous les prix parce que je les connais pas par coeur et mon mari sur mon anti-sèche il m'a pas marqué les réductions donc je ne peux pas te les donner moi je te conseille d'aller sur la boutique et de regarder tranquillement prenez votre temps ne foncez pas tout en même temps sur la boutique les patrons vont rester en place ils vont être là tout le temps et la remise au lieu d'une semaine je vais vous l'allonger je vous redirai les dates demain donc vous avez vraiment le temps vous inquiétez pas vous ne vous ne raterez rien du tout ah laetitia elle dit trop hâte de vous montrer nos modèles mais laetitia vas-y tu peux montrer ton modèle sans problème parce que je pense qu'elles ont hâte aussi de le voir y'a-t-il des kits sacoche béa pour l'instant il n'y en a pas parce que j'ai pas le temps de travailler dessus peut-être qu'il y en aura après mais ce sera pas tout de suite en tout cas voilà je suis pas ferme à l'idée faut juste le temps que je me pose j'étudie que je regarde les matières et qu'est ce qui peut être joli et tout ça donc pour l'instant j'ai rien à proposer mais pourquoi pas peut-être que ça viendra sabrina repos bien mérité quelques jours seulement avant le salon merci merci mais avec plaisir vendredi samedi vivement samedi au salon de valenciennes elle me dit drin et ben avec plaisir moi aussi j'ai hâte de vous voir et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous proposer la sortie de patron avant de partir à valenciennes parce que je vais aller à valenciennes ensuite je reviens et ensuite je vais aller à venir voir à orléans du coup je voulais pas vous faire attendre pour voir tout ça donc voilà c'est pour ça que je sors tous les modèles avant de partir fanny elle dit bravo pour tout ce travail belle collection et comme toujours des tarifs très intéressants merci avec plaisir moi je pense que la couture ça doit rester accessible et le tarif ne doit pas faire peur c'est à dire que si on achète un patron déjà qui nous coûte plus de 10 euros plus le tissu bah vous allez avoir peur de vous lancer et c'est pas le but donc j'essaye de rester à des tarifs vraiment accessible et bas pour vous puissiez voilà faire plein de choses et aussi vous lancer sans avoir de stress derrière sachant que le les vidéos du les replays du live couture sont disponibles donc vous pouvez très bien vous en servir par exemple si vous voulez faire je sais pas le sac vous pouvez le suivre pour voir le montage de la pièce ip si le alors le document est très très détaillé comme d'habitude mais au cas où si jamais vous avez un doute n'hésitez pas à aller voir c'est une aide supplémentaire et qui est en plus gratuite voilà pour valenciennes est ce qu'il y aura des kits génifères il y aura des kits de trousse alors j'en ai fait j'ai fait mon maximum honnêtement dans le temps que j'avais et ce que mes bras pouvaient supporter parce que j'ai fait beaucoup de kits récemment avec le live mystère j'espère qu'il y en aura pour tout le monde après bah s'il y en a plus vous en trouverez en ligne vous inquiétez pas j'en referai c'est pas un souci merci sabine pour tes étoiles merci beaucoup je ne fais jamais de salon en belgique je n'ai pas eu d'occasion après valenciennes c'est dans le nord de la france donc n'hésitez pas les belges à venir me voir ça me ferait vraiment plaisir c'est l'occasion parce que j'ai été jamais venu si proche de la belgique depuis le temps où je fais des salons est ce que vous nous montrerez le sens comme vous faites d'habitude elle demande marise bien entendu bien entendu je vais le faire et puis je vous montrerai on a des super ateliers à oui ça que je voulais vous dire on a des super ateliers sur le salon de valenciennes des ateliers couture il reste quelques places donc si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas parce que pour toute réservation d'atelier donc c'est sur le salon de le site du salon d'accord vous avez l'entrée au salon offerte donc voilà et c'est jusqu'à aujourd'hui je crois on est le quel jour on est le 17 c'est jusqu'au 18 jusqu'à demain donc si vous voulez venir coudre à nous n'hésitez pas c'est maintenant qu'il faut aller voir voilà alors je regarde vos messages il y en a beaucoup dis donc alors oui marie tu ne trouve pas ton code promo si tu as pris un kit c'est normal d'accord je regarderai les codes promo honnêtement je les regarderai au retour du salon parce que je vais pas pouvoir avant ma valise n'est pas faite mes kits ne sont pas finis et accessoirement je dois m'occuper de mes enfants que je n'ai pas vu tous les soirs ce que j'étais en live avec vous j'ai très peu vu mais rassurez vous les codes promo vous allez les avoir il faut le temps que je vérifie et les codes promo précisions ne sont valables que sur la trousse donc si vous êtes intéressé par le sac ou la sacoche il ne fonctionnera pas voilà alors merci ça pour tes étoiles merci beaucoup laiti elle dit vous avez fait du très beau travail et toutes les testeuses et ben merci j'espère que vous allez aimer vraiment à chaque fois que je sors un modèle je suis toujours un peu stressé à me dire est ce qu'elles vont aimer parce que c'est pour vous vraiment que je fais tout ça donc voilà kathy tu m'as renvoyé des étoiles merci mais dis non fallait pas florence elle dit j'ai donc acheté un kit pour faire raphaël comment faire maintenant pour avoir les explications j'ai mis les explications sur votre compte client donc vous avez juste à aller dans votre compte client dans mes patrons pdf et vous avez le déroulé de rafael vous l'avez normalement toutes parce que je les ai mis dans chaque dans chaque kit donc je rentrais dans la fiche de chaque kit j'ai mis les explications si vous ne trouvez pas faites nous un petit mail au sav mais attention le sav vient aussi au salon donc si on vous répond pas dans le week-end pas d'inquiétude parce que peut pas être partout en même temps c'est bien dommage d'ailleurs mais bon voilà là mais vous avez mis tellement de messages j'arrive même pas tout lire puis je vois ce qui est derrière moi bah voilà pas grand chose pas grand chose c'est le mur de l'atelier martine m'attend à strasbourg mais j'aimerais bien venir aussi il faut venir dans le sud il n'y a pas de salon par ici je sais florence mais le sud c'est un peu loin pour moi parce que je suis en île de france et je viens avec je vous prendrai une photo je viens avec une maintenant une remorque avec les kits dedans c'est vraiment très épique on a fait ça au dernier salon on part à l'aventure je vous ferai une photo vous verrez c'est vraiment drôle élise elle est très triste que je vienne pas au salon de brief je suis désolée élise mais ça tombe pendant mes vacances j'ai réservé déjà et du coup bah voilà il faut bien prendre un peu de vacances les dates ne correspondaient pas mais peut-être l'année prochaine avec plaisir y a-t-il un pack avec tous les packs pour avoir la collection complète virginie il y en aura un après j'ai pas encore créé la fiche produit et comme je disais tout à l'heure il sera remise à moins 15% donc la promotion de sortie est bien plus intéressante puisque vous avez moins 20% actuellement voilà alors merci gisèle pour tes étoiles je pense que je suis très en retard dans vos messages comment on voit des étoiles anthony je ne sais pas je crois qu'il ya un bouton quelque part mais je ne sais pas alors fleur florian dit et s'il n'y a plus de kit dimanche matin peut-on en réserver ou en commander après florian s'il n'y a plus de kit au salon quand tu viens j'en aura sur la boutique après le salon je vous mettrai des précommandes et je vous les enverrai alors à certaines qui m'ont envoyé des messages à me dire est-ce que je peux réserver un kit parce que je viens j'en veux absolument je peux pas je suis désolée je ne peux pas commencer à rentrer dans la réservation de kits parce que déjà ça me fait du travail beaucoup trop important en plus de la préparation savoir qui voulait quoi mettre de côté c'est à dire que je dois gérer un sous stock sous la table enfin c'est compliqué et en plus pour les visiteurs qui viennent je peux pas leur dire bah non j'ai plus de kit alors que je sais que j'en ai en dessous et que il est réservé donc c'est très délicat pour moi malheureusement pour le salon je ne peux pas mettre les kits de côté après bien entendu je vais vous mettre des précommandes sur le site en revenant je referai des kits vous inquiétez pas celine elle dit quelles sont les dates pour orléans c'est début février de mémoire mais je suis pas sûr donc il faut que tu regardes sur facebook ou sur le blog je crois que c'est le week-end du 4 et d'ailleurs je vais vous prouver ces ateliers couture vous avez les inscriptions sur la boutique boutique.dodinet.com allez voir il reste qu'est ce que place pas beaucoup mais je pense qu'il en reste françoise merci pour tes étoiles donc vous êtes en forme ce soir dis donc j'ai pris le patron j'ai pris le kit après sylvie et ben c'est très bien il n'y a pas de soucis Cathy elle dit mille fois bravo pour ce bon travail ben merci beaucoup j'espère que vous allez aimer alors quel est le niveau couture de la sacoche quand on dit la sacoche elle est intermédiaire après ça dépend de l'entoilage que tu vas choisir il y a deux niveaux d'entoilage en fonction de ton niveau donc il faut vraiment choisir pour ton niveau et dans les choses à faire très attention c'est la même chose que pour la trousse c'est qu'il faut vraiment vraiment respecter les marges de couture des fermetures sinon cette pièce là ne va pas rentrer avec la pièce c si vous avez cousu la trousse c'est pas plus difficile c'est juste des plus grandes pièces et à coudre réellement les arrondis de haut pour le sac et la sacoche sont plus faciles à placer que sur la trousse parce que la trousse ont été quand même dans un espace très réduit marie-ange elle dit si je veux faire un sac à langer quel tissu conseille tu vraiment comme tu veux ça ça dépend de ton niveau du rendu que tu veux tu vas voir dans les dans les patrons je mets vraiment beaucoup de conseils tissus je dis les entoilage pour quels tissus j'ai passé beaucoup de temps sur ça donc n'hésite pas à les voir et c'est plutôt en fonction de tes goûts si tu veux un sac imperméable pas imperméable enfin c'est vraiment toi qui décide dans le sud il ya du soleil ça c'est vrai patricia parce qu'ici là ça fait deux jours qui fait un temps pas terrible via à nantes me dit anthony j'aimerais bien venir à nantes mais j'ai souvent le salon de besançon juste avant et j'aime tellement aller à besançon que voilà pour l'instant mon coeur est à besançon c'est un salon que j'adore nantes est souvent juste après et je peux pas enchaîner deux salons c'est à dire que là je vais enchaîner le salon de valenciennes et d'orléans je pense que ça va être compliqué niveau fatigue parce que j'ai que dix jours pour refaire le stock et je l'ai fait tout seul tout le stock et j'ai parfois des testeuses qui viennent m'aider quand elle voit que je suis vraiment voilà sous l'eau mais voilà en chaîne de salon je ne le fais pas c'est trop c'est une charge de fait enfin c'est une fatigue qui est trop importante pour moi et puis mes enfants aussi va tu prendre quelques tissus aussi au salon ami anise non parce que comme j'explique à chaque fois si tu veux il ya des exposants qui vendent du tissu et ce leur travail tous les jours moi si j'emmène du tissu sur le salon bah du coup je vais rentrer en concurrence avec eux et j'ai pas envie parce que moi vraiment le tissu sur la boutique c'est sur la boutique et c'est en plus des kits pour si vous voulez faire un accessoire assorti des choses comme ça et du coup je prends le parti sur les salons je n'emmène que des kits je n'emmène aucun tissu mais je suis sûre que tu trouveras de très beaux tissus sur le salon pour tes créations parce que je vois les exposants que va y avoir et à mon avis ça va être très très chouette merci fanny pour tes étoiles merci infiniment alors je lis vos messages j'ai essayé d'aller vite pourrais j'avoir un autographe à valentira dont j'ai plus de batterie comme d'habitude laurence oui avec plaisir j'ai même des cartes que j'ai fait spécialement pour ça donc venez moi n'hésitez pas à demander j'ai des cartes pour vous faire un joli autographe j'ai aussi des petits batchs pour vous en souvenir donc n'hésitez pas après certaines me disent après le salon ah mais j'ai pas osé venir faire une photo quoi franchement venez parce que n'hésitez pas je viens pour vous et c'est vraiment un plaisir donc même si vous êtes timide faites moi signe je viendrai n'hésitez pas les enfants ils aiment bien on fait des petits selfies on fait des autographes voilà avec plaisir vraiment et montrez moi vos créas j'adore quand vous venez avec vos sacs ça me fait trop 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 plaisir alors je rattrape je rattrape Sophie qui dit j'ai découvert d'audinette avec ses kits et ses lives j'ai adoré je pense que je vais remettre ça car j'ai vraiment aimé et bien Sophie merci beaucoup moi aussi j'ai adoré je j'essaye je vais essayer c'est vous avez remarqué depuis le confinement j'en fais beaucoup plus je vais essayer de vous faire un live tous les un mois et demi deux mois ça va pas être forcément sur un nouveau modèle ça peut être d'autres modèles plus anciens je sais que vous voulez le sac hugo je le sais vous l'avez demandé plein de fois je vais pas le faire tout de suite parce que je vais me reposer après tout ça mais le prochain atelier sera niveau débutant intermédiaire il y aura plein de choses aussi à faire voilà donc bah n'hésite pas à t'abonner à la page reste connecté parce qu'on va sûrement recoudre d'autres très belles choses bientôt alors j'essaye de de suivre Laura me demande si je viens bientôt en vacances à Paimpol pour l'instant c'est pas prévu les prochaines vacances ce sera le ski mais j'espère que je viendrai parce que j'aime beaucoup venir dans le 22 fanny a dit j'ai adoré ce live mystère et ben j'en referai oui j'en fais à peu près deux par an enfin je dis deux l'an dernier j'en ai fait deux il y en avait un l'été et un l'hiver je vais en faire un ou deux par an on verra quand on dit le niveau de couture de la sacoche c'est intermédiaire confirmer si tu prends des tissus très épais mais intermédiaire voilà c'est s'il faut savoir coudre une fermeture et savoir bien respecter les marges de couture ça c'est très 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 important alors est ce que quelqu'un a testé la sacoche en tissu molleton nathalie non mais tu peux le faire c'est peut être une très bonne idée et je pense que ça peut être vraiment très très jolie elle a été cousue en simili et fait cuire vraiment très belle vous verrez elles vont vous poster des filles je vous mettrai sur leur ma page aussi après le salon tous leurs modèles vous allez voir c'est impressionnant elle a été testée en toile à sac en coton et velours je pense peut-être en liège et en simili voilà alors grâce à toi à tes tutos j'ai beaucoup progressé en couture je les adore tous elle dit Martine et bien merci beaucoup je progresse en même temps que vous c'est à chaque fois les projets qu'on fait ensemble qui me donne envie de faire autre chose donc c'est moi qui vous remercie véritablement parce que je pense qu'il ya encore un an j'aurais pas cousu toute la collection qui est là j'aurais même pas imaginé faire ces modèles donc voilà c'est moi qui vous dit merci et c'est grâce à vous tout ce qui se passe Céline a dit la collection est magnifique bravo je crois que je vais tout acheter avec une petite préférence pour la sacoche ordi pour mon prochain projet j'ai une idée un porte monnaie pour les familles qui font les enveloppes budget oui c'est une très bonne idée et c'est de plus en plus les enveloppes budget j'ai eu plein de reportages c'est vraiment une belle idée alors j'ai hâte d'un prochain projet sophie bah là tu t'as l'embarras du choix tu en as trois donc n'hésite pas à Virginie qui a dit tu as bien raison de venir à besançon c'était trop bien c'est vrai que besançon c'est un salon que j'aime beaucoup la valencienne c'est la première fois qu'il y a le salon millier une idée donc on ne sait pas à quoi s'attendre mais je pense que ça va être chouette parce que c'est l'âme de ce salon que j'aime et que je trouve vraiment très très chouette alors élise a dit j'ai envie d'acheter le pack pour ma trousse et le pack mais je et le sac mais je dois attendre le code promo ça va être trop dur d'attendre élise ton code sera valable que sur le sac donc si tu veux le que sur la trousse pardon donc si tu veux le sac tu peux déjà le prendre et revenir après vous inquiétez pas je le fais ce soir je sais que vous êtes pressé c'est juste que je devais vérifier que ma newsletter fonctionne parce que le site génère un code promo unique par personne donc il faut aller que ça marche donc ce soir je vous lance la newsletter pour celles qui ont pris le kit celles qui ont pris le patron seul normalement vous avez un code promo automatique donc vérifiez bien vos spams alors hâte de tester mon modèle demain j'ai acheté tous les kits elle dit nanou et bah dis donc quelle idée t'avais une envie de couture incroyable alors à quand sur brest virginie j'ai pas de date pour l'instant je suis en retard dans vos messages oui un badge et un autographe elle dit stéphanie garino tu vas venir me voir stéphanie tu me diras que c'est toi si tu viens bah vraiment super je pourrais aller vous voir à besançon yvette alors c'est pas tout de suite c'est à la rentrée prochaine donc mais avec plaisir oui faites des photos avec élodie moi j'ai eu ma photo d'audinette elle dit christelle et ben avec plaisir et les dates pour besançon françois c'est l'année prochaine généralement c'est septembre octobre donc on a un petit peu de temps quand même corinne elle dit et bien c'est avec plaisir que je viendrai te voir à orléans à bientôt et merci pour ces merveilles et ben merci beaucoup de venir me voir je suis ravie je suis pressé d'être à orléans aussi julie elle dit oh oui n'hésitez pas à aller la voir d'une gentillesse avec monsieur de dinette est très accessible pour les photos un pur bonheur de la voir à chaque fois à besançon oh vous êtes trop mignonne toi franchement merci beaucoup laura qui dit je peux absolument te rencontrer quand tu viendras depuis le temps mais oui mais moi aussi j'ai toute envie de vous voir et tous mais c'est dur d'être partout en même temps mais oui 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 on aura de l'occasion de se voir vous inquiétez pas voilà bon je vais arrêter parce que je suis plus jolie plus vous en écrivez donc je vais pas y arriver mais voilà alors je regarde s'il n'y a pas des petites questions vous m'avez mis des messages trop mignons merci beaucoup c'est adorable je suis très contente que le live couture vous ait plu vous avez été nombreuses en replay à créer vos modèles je pense qu'on va laisser le groupe live mystère ouvert pour celles qui ont des questions ou qui veulent poster leur réalisation parce que vraiment il ya une super ambiance dessus donc n'hésitez pas à y aller aussi magali gros coup de coeur pour les sacs et pochettes ordi hâte de te rencontrer ce week-end et ben chouette à échella qui dit il y en a au moins une j'ai bien reçu mon code promo et j'irai sur le site plus tard merci chez là de ce témoignage qui me fait tant plaisir ce que je commençais à me dire comment ça personne n'a reçu son code si si c'est possible alors perrot qui dit y aura-t-il un méga pack rafael avec tous les modèles comme je vous disais la remise de moins 20% est plus intéressante que les packs à moins 15 si vraiment vous tenez un pack je vais vous le faire parce que je crois que c'est ce que vous voulez donc je vais quand même vous le faire et j'ai vu willy et lulu me regarde donc je te dis coucou alors je lis vos messages ça va trop trop vite nous on l'a eu avec masque elle dit nini la photo bah oui il faut revenir sans masque maintenant comme ça ça nous changera ça nous fera une photo originale celle ci a été collector alors manu qui dit toujours au top grâce à dodinette la couture c'est chouette j'ai tout appris avec toi je continue toujours d'apprendre grâce à toi rien n'est insurmontable merci pour tout merci beaucoup alors j'essaye vraiment de voilà vous transmettre des choses dans les lives en tout cas de vous donner des astuces pour aller plus loin créer des modèles que vous n'auriez pas osé faire rafael celui ci je vous remontre clairement c'est un modèle qui est très technique et qui peut faire peur et c'est pour ça que je vous l'ai mis en live mystère parce que je pense que si je vous l'avais proposé certaines d'entre vous n'auraient même pas osé le faire et finalement vous avez cousu des modèles juste magnifique donc bravo bravo à vous et moi les lives je prends tant de plaisir que vous vraiment alors à julie qui dit nous venons te voir à valenciennes dimanche avec camille on fera une petite photo mais avec plaisir est ce que je viendrai à rouen cette année céline non malheureusement pour l'instant je n'ai pas prévu de venir voilà j'ai le code pétra aussi un code mais le site bug le site bug trop là oui laissez le site tranquille allez-y vraiment quand vous voulez faire votre achat vous inquiétez pas les patrons ils sont là ils vont pas bouger ils vont rester tout dans la durée et surtout la promo de sortie je vais la rallonger généralement je vous fais une semaine je vais mettre plus de temps comme je vous disais tout à l'heure je vais vous mettre un poste demain matin qui vous explique tout qui vous pointe où sont les choses qui vous explique jusqu'à quand sont les promos donc si le site bug c'est que vous êtes trop nombreuses allez faire un tour un petit apéro le repas revenez plus tard et ça marchera il n'y aura pas de souci vous inquiétez pas voilà bon je vais devoir je suis désolé je vais devoir vous laisser parce que je vois qu'il est huit heures moins cinq et j'ai pas fait à manger pour mes enfants et ne m'ont pas vu de toute la semaine pratiquement ce que j'étais en live avec vous donc je vous remercie pour ça je vais devoir vous laisser j'aimerais bien rester moi j'adore les live mais voilà le devoir m'appelle je vous dis merci beaucoup pour ces live ce live mystère de trousse rafael j'ai passé un moment exceptionnel et j'espère que ben voilà ce modèle vous a plu vous plaira et que vous oserez vous lancer dans tous les autres modèles je vous remontre vite fait et après je vous laisse il y a aussi le sac en trois tailles il y a aussi la sacoche d'ordinateur de tablette de ce qu'on veut voilà disponible sur le même principe avec trois fermetures trois poches séparées et il y a le pack de variation donc disponible pour chaque modèle d'accord qui inclut une variation avec moi j'ai mis des sacs de courses une variation avec deux fermetures au lieu de trois si vous voulez créer un modèle avec deux poches et pas trois et qui inclut également je vous remonte sur le sac de didine une poche zippée additionnelle à placer sur la face avant mais pour mettre vos clés votre téléphone tout ça voilà je vous remercie pour ce live je vous dis à très vite pour celles qui viennent me voir à valenciennes si vous voulez un atelier c'est les derniers jours pour réserver votre atelier donc c'est jusqu'à demain si vous réservez un atelier vous avez l'entrée du salon offerte donc ça vaut le coup et ensuite je vous dis à très vite aussi à orléans début février et là si vous voulez faire un atelier couture avec mes super animatrices sur le stand d'audinette vous verrez on sera trop bien installé d'accord n'hésitez pas c'est sur boutique.audinette.com que ça se passe ce sont des pré réservations et ensuite vous réglez sur place voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous dis merci beaucoup pour tout et puis bienvenue à Raphaël j'espère qu'il aura une longue vie et que vous l'aimerez autant que j'ai pris plaisir à le réaliser je remercie les testeuses j'ai pas eu le temps de trier leurs photos il y en avait tellement elles ont cousu et recousu je ne sais pas où elles trouvent toute cette énergie mais en tout cas vous verrez leurs modèles sont magnifiques je vous embrasse les cousettes et je vous dis à bientôt sur un salon en live en direct peut-être en se croisant dans la rue il ya des gens que je croise de temps en temps et je vous dis très très bonne couture pour les codes promo pas de panique si vous avez commandé un kit je vous envoie le code ce soir si vous avez commandé un patron live couture mystère normalement c'était automatique donc regardez vos spams et si vraiment vraiment vous l'avez pas faites moi un mail mais attendez quelques jours c'est à dire que si vous m'envoyez tout un mail ce soir vous avez saturé ma boîte donc attendez patience ça va venir tout va rentrer dans l'ordre et ça va bien se passer voilà je vous embrasse et à très vite merci merci infiniment pour tout